... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On se dit tôt. Et en toute honnêteté, quoi qu'on en dise, l'adolescence est souvent un moment délicat à vivre pour la famille. On se demande si c'est normal de ne plus se supporter, si c'est normal de ne plus supporter son propre enfant. On s'interroge sur ce qu'on a bien pu rater pour que ça bloque autant. Alors comment gérer au mieux ce passage difficile ? Quel rôle les parents doivent tenir ? A quel moment faire intervenir un tiers ? Les explications dans un instant. Et puis ensuite, l'interview santé sera consacrée au traitement des varices avec le phlébologue Hamza Benjouloun. Restez avec nous pour les détails. A tout de suite. ... Mon enfant, cet adolescent terrible, c'est notre sujet du jour aujourd'hui avec Amal Hassoun, formatrice en discipline positive. Bonjour Amal. Merci beaucoup d'être là. Et puis, Ila Jarmouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents sur le plateau d'Onsito pour répondre à cette problématique qui concerne malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. Vous allez me dire malheureusement pourquoi l'adolescence est un passage obligé. Je me rattrape très vite. Mais bon, on va y aller petit à petit. Alors, la saison dernière, l'année dernière, on avait parlé de l'adolescence pour présenter en fait cette phase, cette période de la vie aux parents. Mieux l'expliquer. Mais là, on va se concentrer peut-être sur cette adolescence qui est compliquée, difficile. Ce quotidien qui devient un petit peu difficile pour les parents. Mais pour commencer, on rappelle d'abord la particularité de l'adolescence, M. Jarmouni. Pour les parents et ensuite, on verra pour les enfants aussi. Pour les parents, l'adolescence, c'est un moment peut-être d'étonnement. Ils ne reconnaissent plus trop leur enfant qui a toujours été sage, plus ou moins obéissant, plus ou moins compréhensif, plus ou moins tranquille. Et brusquement, ils commencent à découvrir quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme une rupture, comme une cassure dans la relation. Ce n'est qu'une évolution normale. Et pour être bien clair, il n'y a pas d'évolution, quel que soit le moment dans la vie, qui se font sans certaines difficultés, sans friction, sans adaptation, sans nécessité de s'adapter à une situation nouvelle, plus exactement. En l'occurrence, là, les parents se retrouvent avec le petit garçon qui devient un petit jeune homme, ou la petite fille. Ils ne savent pas trop ce qui se passe, et ils ne voudraient peut-être pas que ça change, parce que cet aspect-là aussi, il faudrait qu'on en parle. Tous les parents ne sont pas prêts à laisser grandir leur enfant. Et pour répondre à votre question côté parents, oui, c'est être compréhensif du fait qu'on est face à une évolution, et pas à une opposition, à une révolution. C'est un passage normal qu'ils doivent plutôt accompagner que réprimer. – On va détailler tout ça petit à petit, justement. On va voir que le quotidien n'est pas toujours évident pour ses parents. Mais pour l'adolescent, alors, vous l'avez dit, M. Jodmoni, les parents se retrouvent face à une personne qu'ils connaissent un peu moins, un adulte en devenir. – C'est ça. – C'est ça. Et pour l'enfant, en fait, qu'est-ce qui se passe ? L'adolescence, pour lui, qu'est-ce que c'est ? Comment il la vit, Amal Hassoun ? – Oui, ça le prend un jour. Il y a des changements qui commencent à s'opérer. Il s'opère d'abord dans son corps. Son corps se transforme. C'est vraiment difficile à vivre pour lui de se réveiller, pour une fille, par exemple, de se retrouver avec des formes, d'avoir à les gérer, d'avoir, pour les garçons, des poils, la barbe. C'est vraiment un nouveau visage, un nouveau corps qu'ils vont devoir apprivoiser. Ensuite, ça, c'est la partie qu'on voit. Après, il y a tout ce qui se passe dans la tête, dans tout ce qui est psychologique. Et comme l'a dit le docteur Jodmoni, c'est vraiment un rééquilibrage qui va s'opérer, même chez l'adolescent, il va devoir faire le deuil de l'enfant pour passer au stade de l'adulte. Et ça, ça se fait des fois avec beaucoup de bruit. Des fois, ça peut se faire tranquillement. Mais ce qui est aussi important, c'est-à-dire pendant longtemps, on a mis ça sur le côté physiologique et juste sur le dos des hormones. C'est vrai que maintenant, avec l'éclairage des neurosciences, il y a quand même, on voit que le cerveau de l'enfant, parce qu'on se dit que le cerveau évolue, on pensait que tout se passait à l'enfance, alors que maintenant, on sait qu'il y a un grand chamboulement qui s'opère au moment de l'adolescence. Et donc, pour lui, l'adolescent, il y a plein de choses qui arrivent, des idées nouvelles. C'est une phase pour lui très riche et en même temps très angoissante. Il y a beaucoup de nouveautés qui se passent. Il n'accepte plus l'autorité comme il l'avait accepté jusqu'à maintenant. Le groupe des pères, des copains, va devenir plus important que le cercle familial. Mais vous avez dit, Amal, l'adolescent doit se réveiller avec des formes. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est un processus qui commence bien avant, on va dire, le clash. Non, mais bien sûr, cette angoisse, tout ce processus, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais toutes ces transformations, elles sont là. Des fois, ils arrivent à en parler, des fois, ils n'en parlent pas. Et donc, ils vont retenir tout ça. Et puis, il y a le mode de pensée. Et surtout, ce qui pose problème, c'est cette nouvelle relation qu'ils doivent réimaginer. C'est-à-dire que les parents, comme l'a dit Dr. Jarmony, doivent réinventer parce que c'est ça ce qui pose problème. – C'est seulement une qui est psychologue. – Qui n'est pas docteur. – Qui n'est pas docteur. – Excusez-moi. – Mais justement, vous l'avez dit aussi, vous avez dit, pour certains, ça se passe sans bruit, et pour d'autres, c'est le gros clash. Qu'est-ce qui fait que certaines adolescents vont être soft, et d'autres vont être un peu plus bruyantes ? – Ma conviction, c'est qu'on ne se réveille pas du jour au lendemain avec une crise d'adolescence bruyante, comme l'a dit Mme Alisson. On se réveille avec ce qu'on a préparé antérieurement. Je suis dans l'idée que nous avons une relation qui commence à zéro heure, zéro jour à la naissance, et qui finit le jour où le jeune homme ou la jeune femme s'en va indépendant pour travailler, se marier, peu importe. C'est un continuum avec des petits, on va dire, des passages. Des passages parfois douloureux, qu'il faut entendre comme tels. Il faut comprendre que le bruit est nécessaire. Je pense à une chose, quand un enfant commence à avoir ses poussées dentaires, un bébé commence à avoir ses poussées dentaires, il a mal, il crie, il réagit. – On les reconnaît. – On les reconnaît, on comprend, on accepte. – Absolument. – Quelque chose de l'ordre de l'adolescence ressemble à ça. – Il y a ces inquiétudes. Bon, j'ai mon corps qui bouge un peu trop vite à mon goût, je ne sais pas trop maîtriser tout ça. C'est des pulsions, au-delà du changement corporel, il y a des pulsions. – Des choses qu'on ne connaissait pas. – Qu'on peut dire pulsions sexuelles, s'il vous plaît. Il faut appeler un chat un chat. Donc il y a tout un chamboulement dans la tête du gamin ou de la gamine, enfin de l'adolescent. Et c'est un moment où il a à la fois peur de la nécessaire émancipation, il a également une certaine colère parce que ses parents voudraient le maintenir sous un cocon protecteur, mais parfois quand on protège, on étouffe. Donc pour moi, ça va être très bruyant si, durant l'enfance, les parents ont été très autoritaires, peu à l'écoute. J'ai cette conviction que si, dès le début de ce compagnonnage, on va dire, dès le début de cette relation, les parents sont à la fois autoritaires, qu'ils ont l'autorité nécessaire, qu'ils sécurisent l'enfant, mais en même temps qu'ils l'interpellent, qu'ils prennent son avis, qu'ils soient, on va dire, pour faire simple, qu'ils soient un peu démocrates dans la redirection de l'enfant, quand il est encore un enfant obéissant. C'est à ce moment-là qu'on prépare la phase où il peut y avoir éruption. – D'accord, c'est justement tout le rôle de la discipline positive, Amal Hassoun. – Tout à fait, c'est comment jongler entre fermeté et bienveillance et tout ce qui se prépare en amont. Et bien sûr, toutes les adolescents ne sont pas bruyantes, et heureusement. Moi, je travaille dans un établissement scolaire où la tranche d'âge, c'est entre 10 et 19 ans, on va dire. Tous les enfants ne font pas des crises d'adolescence. On a vraiment une toute petite minorité. C'est juste qu'on parle beaucoup de celles qui font beaucoup de bruit, mais toutes ne sont pas bruyantes, toutes ne sont pas des crises. Il y en a qui se font d'une façon soft, c'est vraiment un moment où il y a de grands changements qui vont s'opérer, mais qui peuvent être accompagnés quand ils ont l'espace, quand il y a eu tout ce terreau favorable à un développement de compétences chez l'enfant, quand il a été responsabilisé, quand il a pu faire des choix, quand on lui a donné la possibilité d'avoir une vraie place et de vraiment compter sans être le centre du monde, cet enfant-là pourrait devenir l'adolescent qui va faire sa crise, c'est-à-dire sa transformation, sans être dans le bruit, sans être dans la crise blocage. Mais quand il y a trop d'autorité, comme on dit chez nous, dans notre jargon, une autorité verticale, quand c'est vraiment tu te soumets et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de respect de l'enfant, il n'y a pas de droit de l'enfant, ou bien dans l'autre versant, c'est-à-dire je suis parent démissionnaire, et bien là, il y a des risques pour que ça se fasse violemment. – Violemment, mais justement, si on devait définir ce que c'est qu'une crise d'adolescence, ça serait quoi, M. Jormoni ? – Déjà, le terme crise, c'est un terme qui a été employé à 70 ans ou 80 ans, qui est relativement commode pour désigner un tas de choses différentes. Mais moi, je préfère parler d'évolution liée à l'adolescence plutôt que de crise. La crise, on en parle parce que, justement, certaines adolescents sont trop bruyantes. Là, on est dans la révolution de l'enfant. Tout d'un coup, il a d'autres référentiels que celui de ses parents. Ses copains et copines sont devenus importants pour eux. Il veut leur plaire, il veut être membre du groupe. Et ces éléments-là peuvent l'amener à vouloir adopter des comportements totalement différents de ceux qui ont été jusque-là prescrits par les parents. Et il va aller en confrontation. Mais si un dialogue a toujours existé, si une communication positive a toujours existé, l'ado va peut-être, dans ce moment de crise, pour lui aussi, parce qu'il a peur, j'insiste sur le fait que le changement fait peur. Le changement de mon corps, le fait que j'ai besoin de m'intégrer dans un univers que je ne connaissais pas jusqu'ici, j'étais plus ou moins protégé par papa, maman, l'ambiance familiale. On va y aller petit à petit à ce point-là, qui est très important, vous le dites. Mais par exemple, quand des parents viennent vous voir dans vos cabinets respectifs, et qu'ils vous disent, ça se passe mal avec mon ado, ça se passe mal, est-ce qu'il y a une exagération de la situation et du ressenti par les parents où ça se passe en général vraiment mal ? Je m'explique, est-ce que pour les parents, à partir du moment où c'est plus le petit enfant docile, ça se passe mal avec son enfant ? Pour certains, oui. Et alors là, on est obligé d'introduire, et je pense que vous allez être d'accord, la notion de peur du père ou de la mère. C'est-à-dire ? Peur, ils ont plusieurs peurs, les parents, dans ces situations-là. Quand l'enfant se comporte relativement normalement, mais que pour ces parents, ça se passe mal, vous allez trouver la peur de voir l'enfant déraper. Oui, alors qu'il n'a pas encore dérapé. Voilà, c'est une peur plus ou moins légitime. Mais aussi, et ça, ils ne vont pas vous le dire, une peur de perdre leur pouvoir sur l'enfant. Et perdre l'enfant. N'oublions pas que l'enfant, souvent, pour certains parents, c'est leur bien. C'est leur... Vous le dites. Vous le dites. C'est la propriété. Ils ne sont pas prêts pour des raisons qui leur appartiennent. Mais on dit mon fils, ma fille aussi. Oui, oui. C'est la même connotation ? Il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que les parents, lorsqu'ils ont des enfants, mais ça, c'est un autre sujet, lorsqu'ils ont des enfants, prennent ces enfants comme une compensation à des insuffisances personnelles. Absolument. Ce jour-là, ils vont étouffer l'enfant pendant toute l'enfance. Et le jour de l'adolescence, ils vont considérer que c'est une trahison, cette autonomisation dans laquelle va l'enfant. Mais il y a aussi le point que vous avez évoqué qui est très important. Vous dites, ils ont peur de perdre l'enfant et ils ont peur pour cet enfant. Oui. Donc, j'imagine, peur des drogues, peur des comportements déviants, des mauvaises fréquentations. Des mauvaises fréquentations. Et ça, ça crée énormément aussi de clash parce que c'est un âge où ces enfants sont plus attirés par leur groupe d'amis. Alors, justement, entre la peur des parents, l'angoisse légitime des parents et la réalité de l'adolescence, cette modification des rapports, comment... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut être honnête avec son enfant, lui dire, voilà, j'ai peur pour toi, voilà pourquoi je me comporte comme ça ? Comment on s'arrange dans cette situation-là ? Oui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, ça se prépare, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette peur, peur de perdre son enfant, peur qu'il lui arrive quelque chose et puis peur de ne pas savoir réagir devant des situations qui peuvent être difficiles. On a peur que notre enfant se perde dans sa trajectoire. Absolument. Donc, on a vraiment peur, on a des vraies peurs, mais si les parents étaient préparés, justement, à mieux gérer ces moments difficiles, parce que quand ils sont petits, quand il a mal à la dent ou quand il s'oppose en nous disant non, eh bien, le parent, il ne se dit pas oulala, mon fils est perdu ou ma fille est perdue. Il se dit juste, je vais me... Des fois, ça les fait rire, des fois, ça les amuse. Ça ne nous amuse plus quand il est adolescent, parce qu'il y a déjà cette connotation, l'adolescent, c'est tous les dangers. Alors, bien sûr, parce que quand ils sont petits, ça se règle au niveau de la maison et tout est encore dans un espace fermé. Là, l'extérieur, l'enfant veut sortir, il veut faire ses expériences. Et c'est ça, c'est accepter qu'il se passe des choses que nous, parents, on ne verrait pas ou qu'on ne contrôlerait pas. Et comment on peut accepter ça ? Voilà. Alors, comment accepter ? C'est en mettant des règles, en amenant... Bien sûr, il y a des faux pas. Il y a des enfants qui vont trébucher. Il y a forcément un enfant, on va retrouver un jour une cigarette dans la poche de son jean ou dans son sac. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations ? Qu'est-ce qu'on fait, justement ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations ? Alors, bien entendu, quand on trouve ça, c'est le choc. On comprend qu'il y a des choses qui ont dérapé. Donc, réagir à chaud, ça ne sert à rien. Attendre de refroidir, attendre que notre cerveau se reconnecte pour aller vraiment dire... Voilà. Surtout poser des questions de curiosité, mais pas des questions pièges. C'est-à-dire ne pas lui dire est-ce qu'il y a quelque chose dans ton sac ou est-ce qu'il t'arrive de fumer ? Carrément dire... Écoute, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vraiment demander à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que des fois... Il ne faut pas être fumeur aussi et demander à son enfant pourquoi il fume. Mais malgré tout, même si on est fumeur, on ne va pas demander à tous les parents fumeurs d'accepter que leur enfant fume. Il y a des parents qui ne fument pas, ils connaissent les travers de la cigarette et ils sont en droit de demander à l'enfant. Bien sûr, c'est plus facile quand on a été un exemple nickel. Mais, bien sûr... Parce que l'adolescent qui est en opposition, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais toi aussi, tu fumes. Bien sûr. C'est là aussi, aller vers l'adolescent et dire, écoute, moi, je suis l'adulte et j'ai fait mon parcours et là, je suis en droit de te protéger, de t'expliquer. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on ne retombe pas dans cette situation et aller dans des recherches de solutions ? Parce que c'est un moment où l'enfant a trébuché, mais il a besoin de savoir qu'il est encore aimé, qu'il n'est pas jugé juste parce qu'il a fait une sortie de route. Et donc, quand l'enfant sait qu'il a cet amour inconditionnel et qu'on continuera à l'aimer malgré ses sorties de route, eh bien, on n'a pas perdu l'enfant, on n'a pas rompu. Ça ne veut pas dire que je vais accepter ou faire semblant de n'avoir rien vu, ne pas tomber dans du laxisme ou devenir le parent copain qui accepte ou qui va prendre carrément la cigarette et fumer avec son enfant. – Mais justement, par rapport à ça, vous dites que l'adolescent a besoin de ressentir cet amour inconditionnel. L'adolescence aussi est marquée par cette période où l'ado a un rejet de l'adulte. Alors, ce rejet, est-ce qu'il est véritablement réel ? Est-ce qu'il est profond ? Ou il est, on va dire, juste superficiel ? Vous en pensez quoi, M. Jadmoné ? – Moi, je dirais que le terme de rejet est un peu fort. Pourquoi ? – Je m'explique, je donne des exemples ? – Oui, allez-y. – Par exemple, réunion de famille. L'adolescent n'a pas envie de se retrouver avec les adultes. – Ce n'est pas forcément un rejet des parents. Pour moi, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle ici au Maroc la petite famille, c'est-à-dire papa-maman. – Maman, oui. – Et il y a la grande famille, les réunions familiales dont vous parlez. – Absolument. – Pour moi, un enfant qui devient adolescent, quand il est dans cette phase, je dirais, de désintérêt, de détachement, par rapport à certaines règles qu'il a toujours trouvées absolument confortables, les réunions familiales, parce qu'il y a les cousins, les cousines, etc. Mais il faut plutôt parler peut-être du moment où l'enfant s'intéressant à autre chose, étant en train de faire un travail très difficile, celui d'introduire de nouvelles références dans son parcours, celui d'introduire de nouvelles relations, de se faire une place parmi… Ce n'est pas évident du tout, croyez-moi, pour un adolescent, quand il est dans cette phase de passage entre l'enfance et l'âge adulte, ce n'est pas du tout évident de se faire une place parmi ses pères, pour reprendre un terme que vous avez employé tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut être très chargé d'angoisse. Et cette angoisse elle-même peut expliquer… – Parce que les pères ne sont pas… Ce n'est pas des anges, ils ne sont pas sympas entre eux, ils ne sont pas toujours sympas entre eux. – Exactement, ça peut être très chargé d'angoisse, et cette angoisse elle-même, cette souffrance, dans ce moment où l'adolescent la ressent, il peut même faire le procès de ses parents, mes parents ne me comprennent pas, et ça vous l'entendez, mes parents ne me comprennent pas. Il est en train de souffrir, et on lui dit c'est quoi cette cigarette que j'ai trouvée dans ton sac ou dans ton… Il est à mille lieues d'accorder la moindre importance à cette unique cigarette qu'on a vue dans son sac. Mais à ce moment-là, il y a un effort, je dirais, nécessaire de compréhension globale de la situation par les parents. L'enfant ne rejette pas ses parents, l'enfant, enfin l'enfant, l'adolescent, 13, 14 ans, 12 ans, a, en quelque sorte, c'est comme s'il disait à ses parents, aidez-moi à me détacher de vous. Il est plus dans cette posture-là que dans une posture de « je ne veux plus que vous soyez ceux qui me disent quoi faire ». Aidez-moi à me détacher de vous, c'est continuer à m'aimer, comme vous l'avez dit, l'amour inconditionnel, « accepter mes changements, empêchez-moi d'aller trop loin ». Parce qu'il a peur lui-même. Il n'est pas idiot, il sait que la drogue, ça tue. – Alors, ça c'est presque, on va dire, vous allez juste un peu trop vite, trop loin, non, mais justement, on va dire, c'est presque la conclusion de l'émission. Mais avant, on a plusieurs étapes, parce que malheureusement, cette période d'adolescence, ça crée pas mal de turbulences dans les maisons, dans les foyers, et même dans les couples entre les parents eux-mêmes. Beaucoup d'incompréhension. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est un petit peu de dénouer tout ça, d'expliquer les vibrations de l'adolescence aux téléspectateurs, et ensuite arriver aux solutions. Donc quand vous dites que l'enfant ne rejette pas les adultes, mais, alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce point ? – Alors, je vais préciser, pardon, quand je dis ne rejette pas ses parents, c'est sous condition que la première partie de la vie se soit passée dans le respect de l'enfant. Je suis clair sur ça. Maltraiter votre enfant, abuser du pouvoir que vous avez sur lui quand il a 5 ans, 8 ans, 10 ans, et il risque de vous rejeter quand il sera à l'âge de l'adolescence. – Maltraiter l'enfant, pour vous, ça veut dire ? – Pour moi, c'est abuser de son pouvoir, abuser de son autorité. Ne pas respecter l'intégrité de l'enfant, sa dignité, sa façon d'être, sa nature. – Le soumettre. – Le soumettre, l'écraser. Quand vous l'écrasez, vous appelez la révolution à l'adolescence. – Mais lorsque vous entendez des parents dire « On ne sait pas ce qu'on a mal fait. On a toujours été proche de nos enfants. On leur a toujours offert ce qu'ils voulaient. On est là pour eux. On passe du temps ensemble. Et pourtant, on n'arrive plus à s'entendre. Est-ce que quelque chose s'est mal passé quelque part ? » – Moi, je rejoindrai ces charmonies. C'est vraiment, tout ce que vous avez dit, je suis OK avec. En plus, c'est vraiment un moment d'individualisation. C'est-à-dire, l'enfant, il a besoin de se démarquer. Il a besoin de montrer qui il est, de se prouver à lui et de prouver à ses parents. Donc, il veut son identité. Il veut être unique. Et là, ça se fait en général en dehors du regard des parents et des adultes. Parce que d'abord, moi, quand je reçois les ados et que je vois, ils ne veulent plus rentrer, ils se mettent dans leur chambre, ils s'enferment. Il y a beaucoup de choses. Il y a un petit jardin secret qui se met en place, qui est normal et que l'on devrait respecter. Mais en même temps, cet adolescent, il y en a qui me disent, « Moi, oui, si mes parents savaient que je fais ci ou ça, ils vont être hors d'eux. » Et donc, des fois, ils ont besoin de faire des choses sans que les parents le sachent parce que c'est aussi une façon de protéger carrément leurs parents. Oui, mais je veux quand même poser une question dans ce contexte-là. Quand vous dites, et ça, on le voit, ces ados qui rentrent dans leur chambre et qui s'enferment. Alors, comment les parents peuvent jouer ce rôle de parent aimant, réconfortant avec un ado qui s'enferme constamment ? Qu'est-ce qu'on fait ? On voit souvent les parents s'énerver et dire, « Oui, mais ce n'est pas normal, tu es tout le temps dans ta chambre, tu t'enfermes. » Et ça monte. Le ton monte entre l'ado et ses parents. Comment trouver le juste milieu, la juste mesure ? C'est facile à dire aux parents, « Oui, respectez. » « Oui, mais quand on a un ado qui s'enferme, comment on va vers lui ? Comment on l'amène vers nous ? Est-ce qu'il faut attendre qu'il soit disponible ? » Alors, c'est vrai que c'est hyper compliqué. C'est compliqué à agir au quotidien. Il commence à s'enfermer. Et puis, quand on a été un parent dans le contrôle, et puis quand on sait qu'un enfant est irresponsable, on a toutes les peurs du monde. On n'est pas en confiance. Par contre, quand ça a été bien construit, qu'on sait qu'un enfant, il est assez responsable de son comportement, on est un peu plus apaisé. Et quand on a construit ça d'une façon démocratique, d'une façon respectueuse, forcément, on a eu du plaisir à être avec ses parents, on a eu du plaisir d'échanger avec ses parents, d'avoir des temps dédiés, de sortir avec ma mère, c'est important. Même si cela va diminuer, il faut l'accepter. Parce que l'adolescent, il a beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. C'est l'ébullition. Il va avoir besoin d'avoir cette place auprès des pères parce que c'est ce qui va lui permettre de quitter quelque part l'emprise de la famille pour aller se construire et revenir. Peut-être après, il va redevenir, il va beaucoup ressembler à ses parents, mais il a besoin de... Il va beaucoup s'en rapprocher aussi. Voilà, après, il va s'en rapprocher. Mais il a besoin de cette phase-là. Et si les parents ne sont pas dans cette compréhension, s'ils ne comprennent pas que c'est normal, parce que des parents, ils viennent me dire « Mais ce n'est pas possible, on ne reconnaît plus notre enfant, comme vous l'avez dit, mais je ne sais pas, il a l'influence d'un tel, je ne sais pas ce qui se passe dans sa chambre. » Mais il faut juste qu'ils sachent que c'est un peu normal. Et si on se dit que c'est normal... Ça veut dire quoi ? Les laisser tranquilles ? Les laisser venir à nous ? Ou bien, c'est un peu normal, mais vous avez un rôle à jouer dans tout ça ? Alors, c'est normal, c'est comprendre que c'est comme ça que ça peut se passer, ne pas rompre le dialogue, ne pas dire « Si c'est comme ça, c'est terminé, se mettre en colère », dire « Quand tu auras besoin de moi, sache que je suis là ». C'est hyper important. – Exactement. – C'est hyper important, parce que l'ado, quand il s'enferme, moi, j'ai vu la semaine dernière une maman qui avait un enfant boulimique et qui faisait sa rage, une grosse crise pendant la phase où il était excité, frustré. Et juste après, il est revenu, elle me dit, il est revenu comme un petit chat, « Maman, j'ai besoin de... » Ça veut dire qu'il a eu ce moment où il était en rage, en colère. – Mais ça, c'est une situation pathologique quand même. – Donc, pathologique ou même dans des cas extrêmes, ils peuvent avoir besoin de revenir. Et s'il y a rupture, ils n'auront plus la possibilité de revenir vers nous. Il faut toujours laisser cette porte ouverte. – Le lien doit absolument être maintenu. – Exactement. – Et le lien ne peut pas être maintenu quand on a trop serré l'enfant quand il était enfant. Je pense que là, vous avez dit, il a besoin de ça. Vous m'avez fait penser à une chose qui se passe beaucoup plus tôt dans l'enfance, c'est quand le bébé commence à... Il a marché à quatre pattes, il commence à marcher. On n'est pas dans l'équilibre parfait quand il commence à marcher. On est dans le risque de tomber. Une maman ou un papa trop angoissé qui a vraiment peur, il va parasiter cette évolution en étant toujours à le tenir au lieu de le lâcher. La meilleure attitude dans ce cas-là, c'est d'être à proximité de l'enfant et de le laisser courir ou tomber à la limite. Mais on est juste là en protection de l'enfant pour qu'il ne tombe pas. C'est la même chose pour l'adolescence ? Si on est trop angoissé, on va parasiter. Le gamin va lire dans vos yeux que vous êtes terrifié et il va être terrifié lui-même, il va peut-être s'asseoir sur le champ. C'est pareil dans l'adolescence pour moi. Selon ma lecture, l'enfant, il a face à des choses, il doit évoluer. C'est normal de sortir du cocon familial. Il peut tomber. Il peut tomber. Il peut se reverber. Il peut tomber. Il ne veut pas qu'il tombe trop. Justement. Mais quand il a appris à tomber... Pour l'adolescence, on a peur qu'il tombe dans les mauvaises choses, dans les choses, on va dire, dramatiques. Restons dans mon image de l'enfant qui est en train de faire ses premiers pas. Il sait que son père et sa mère sont à côté. Il sait, il est tranquillisé. Et il sait qu'il peut se rattraper à eux si ça ne va pas. Ce qui fait peur pour l'adolescence. Mais l'adolescent, s'il sait également... Vous savez, il y a des adolescents qui vont faire des trucs pas très clairs et le soir, « Ouais, maman, tu sais que... » « Ouais, papa, tu sais que... » Ils viennent parler. Ils viennent, non pas donner l'information, mais se rassurer. « Est-ce que je suis... » Alors, tout ça est très important et on va marquer une courte pause et on revient pour la deuxième partie. Restez avec nous sur Median TV. Mon enfant, cet adolescent terrible. On continue la discussion dans quelques instants tout de suite. Vous êtes avec nous sur Median TV dans On se dit tôt. On se dit tôt aujourd'hui, on parle de l'adolescence lorsqu'un petit peu les familles, les parents, les enfants sont débordés par ses pulsions, par ses hormones et que ça clashe à la maison. Mon enfant, cet adolescent terrible. On en parle avec vous, Amal Hassoun. Vous êtes formatrice en discipline positive. Merci beaucoup d'être là. Et Abdelhaar Jarmoni, vous êtes psychologue clinicien. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, d'être avec nous. Alors, on était sur cette belle image, Monsieur Jarmoni, juste avant la pause. Cette image de l'enfant qui apprend à marcher et qui tombe et qui se relève et qui a besoin de sentir que ses parents sont là. Vous l'avez rapproché de ce qui devrait se passer pendant l'adolescence. Je crois que c'est quelque chose qui est très ressemblant. C'est-à-dire, l'adolescent a besoin de faire des explorations, de tenter des choses, de se faire une place parmi d'autres. Un adolescent, c'est quoi ? Il a 13 ans, au collège, il entend le matin ses copains dire, j'ai fait hier, avant-hier. Et lui, il a besoin de sentir qu'il fait partie du mouvement, qu'il est dans la vague. Si il est, pour des raisons X ou Y, ça ne va pas de ce côté-là, il va aller justement faire l'effort pour faire comme les autres. C'est une nécessité que nous avons tous de faire comme les autres. Nous avons, même adultes, nous nous copions entre nous. Mais si vous permettez, je vous donne un exemple. Et en même temps, je glisse la question. Ce qui fait peur pour ces tests, en fait, vis-à-vis des parents, c'est que l'enfant, le tout petit, quand il marche, quand il fait ses premiers pas, on a peur qu'il se fasse mal physiquement. Pour un adolescent, vous dites, il faut rester à côté et vous pouvez le rattraper s'il tombe. Mais on ne sait pas dans quoi il va tomber. C'est ça, le problème. Et si vous permettez, quand l'ado entend ses copains dire, moi, j'ai fait hier, moi, je suis sorti avant-hier, moi, j'ai été en boîte. Quand on a un ado de 13 ans, 14 ans, on n'a pas forcément envie de le laisser vivre ses expériences-là aussi jeunes. Donc, lorsque les copains disent, racontent leurs exploits, est-ce que ces exploits sont véridiques ou pas ? Et là, on va, pour vous répondre, je vais partir sur la confiance. La confiance qui s'est construite pendant toute l'enfance, la confiance que l'enfant a eue dans ses parents, si cette confiance est toujours maintenue, le papa ou la maman pourra toujours dire, tu sais, je comprends ton envie d'aller en boîte, mais là, je trouve que c'est un peu tôt. Il faut que tu attendes quelques années. Pour moi, ce n'est pas bon et je ne suis pas d'accord. Tu peux peut-être, s'il y a des fêtes chez des copains à toi, y aller, mais la boîte, non, pour l'instant. Alors, si l'enfant a un degré... Vous allez me dire 12-13 ans, c'est trop tôt, mais même 15-16 ans... Si l'enfant a un degré de confiance suffisant en ses parents, il va plus ou moins entendre déjà, il va entendre. Et ça, c'est important, parce que quand la communication est rompue, il ne va même pas entendre. Mais si la communication est bonne, il va entendre, il va analyser, il va discuter, il va peut-être négocier. Il faut accepter de négocier avec son enfant. On ne doit pas avoir de l'autorité, ça ne veut pas dire que c'est toujours moi qui décide tout seul. L'autorité absolue, non. J'ai de l'autorité, je mets des barrages, des barrières là où il faut, mais en même temps, je sais être souple quand il le faut. Et cette souplesse, elle est quelque part nécessaire à l'enfant, parce que ça fait partie de sa construction de l'enfant. Je parle de négociation, mais nous passons toute notre vie d'adulte à négocier. Quand on ne peut pas négocier avec ses parents, comment on négocie à l'âge adulte ? C'est ce genre d'éléments qu'il faut avoir en tête. Amal, ces ados, vous, vous les voyez aussi au collège, au lycée. Ces ados qui se racontent leurs exploits et qui vont nourrir l'imagination et l'imaginaire d'autres adolescents qui sont, on va dire, moins dans la découverte. En général, ces histoires, elles sont vraies ou pas ? Ça dépend. Il y en a qui sont vraies, d'autres beaucoup plus dans l'imaginaire. Mais l'imaginaire aussi des parents, il est très, très riche parce qu'on a tout le temps peur de l'extrême. C'est-à-dire, dès qu'on voit un enfant, par exemple, avoir besoin de sortir, déjà, on va imaginer le pire des scénarios. On ne se dit pas, c'est juste un besoin de... On ne va pas aller voir quel est le besoin direct, on va imaginer le pire. Et du coup, c'est un peu comme la maman qui n'accepterait pas que l'enfant puisse faire quelques pas sans courir pour le rattraper. Donc, vraiment, être parent, c'est un métier qui est difficile. L'adolescence, c'est une période difficile pour les parents. Mais accepter de donner l'espace à l'enfant, même pour expérimenter. Parce qu'expérimenter ne veut pas dire que ça y est, c'est terminé. Je pense que nous tous, si on fait le tour ici, on a fait beaucoup de choses que nos parents n'ont même pas su. Et on l'a fait en cachette. On ne va pas. Les miens, ils sont partis, donc je peux me lâcher. C'est les regards d'émission. Les miens, ils sont partis, je peux me lâcher. Non, mais c'est vrai que quand on fait des séminaires pour les adultes, pour les parents, et on recueille tout ce qui a été fait sans que les parents ne le sachent, franchement, il y a beaucoup de choses qui ressortent et ça n'a pas empêché qu'on a agrandi, que notre cerveau... Le cerveau de l'adolescence, ce n'est pas le cerveau de l'adulte de demain. Donc ça, il faut avoir confiance. Mais il y a aussi un point en préparant l'émission, en tant que parent et tout ça, je me pose la question comment réagir quand on pourrait considérer, nous, les adultes, comme un manque de respect. Quand l'ado commence à trop hausser le ton, à claquer les portes, à dire des choses pas gentilles, est-ce que ça fait partie de l'artillerie lourde de l'adolescence et il faut accepter ça ? Au contraire, ça, c'est un dépassement des limites. Et à ce moment-là, ton adolescence, je veux bien, on fait quoi, justement ? L'ado, il claque une porte. Est-ce que je vais aller lui donner une gifle ? Non. Non. Je suis contre. Ni même crier. L'ado, il dit, tu ne comprends rien. Bon, déjà, commençons par la porte qui claque. D'accord. Assieds-toi, assieds-toi, dis-moi pourquoi tu as claqué la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Juste ça. OK. On est à l'écoute. On est dans l'échange. C'est notre responsabilité de nous contrôler. C'est notre responsabilité d'adulte. Nous sommes responsables de la relation. Nous restons responsables de la relation, même quand l'adolescent dérape. OK. Si nous dérapons avec lui, on va dans le mur. Donc déjà, je discute. Pourquoi tu as claqué la porte ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas bien, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit d'autre ? Tu ne comprends rien. Papa, maman, tu ne comprends rien. Je réponds, oui, il est tout à fait possible. J'ai l'âge que j'ai. Je ne fréquente pas tes copains. Il est tout à fait possible qu'il y ait des choses que toi, tu comprends, mais que moi, je ne comprends pas. Mais est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que tu peux me dire ce que je ne comprends pas ? Et moi, je te donnerai mon avis sur ça. Et tu ne me comprends pas ? Tu ne me comprends pas ? C'est pareil. Tu es mon fils ou ma fille. Je t'aime. Je veux te comprendre. Je t'aime. C'est important. Je suis tout à fait d'accord. Je rajouterai juste quelque chose. C'est que des fois, quand ils nous disent ça, on se retrouve avec notre cerveau nous-mêmes en pleine ébullition. Et donc, si on s'engueule, on sait très bien que ça va être la guerre et un vrai combat. Alors, bien sûr, des fois, ça dérape. Mais avant de déraper, si on est conscient que c'est en train de monter, on se dit, écoute, moi, ce ton ne me convient pas. Je vais partir. Je te laisse refroidir. Et on pourrait en reparler par la suite. C'est-à-dire, je n'ai pas coupé. D'accord. Je lui laisse la porte ouverte pour qu'il puisse venir m'en reparler. Vous ne tourne pas le dos. Voilà. Ce n'est pas, je donne la claque ou j'insulte. Non, je ne rentre pas dans ça. Mais des fois, ça dérape. Oui. Des fois, ça dérape. Et quand ça dérape, il faut prendre... Ça fait du bien aux parents quand vous leur dites, des fois, ça dérape. Parce qu'ils ont l'impression que les spécialistes, on la maîtrise totale de toutes les situations. Loin de là. Et c'est des relations aseptisées. Loin de là. Les spécialistes vous disent que ça peut déraper. C'est humain. Messieurs, nous dérapons aussi. Oui, oui. Mais seulement, c'est juste savoir quels sont les outils qu'on pourrait mettre justement pour réparer. Parce que là, quand on a dérapé, on a fait mal, on a blessé, il nous a blessé, on lui a rendu l'appareil. Et là, ça peut partir... Ça peut devenir sans fin. Il va me re-blesser. Absolument. Et ça peut monter crescendo. Le rejet et la chose... Va dans ta chambre, je ne veux pas te voir. Ça, c'est fou le camp. Je ne t'aime pas, j'en ai... Tu n'es plus... Je ne ressens plus que du négatif pour toi. Il ne faut pas le dire. Non. Il faut mieux dire... Ça peut arriver, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas bon et il faut essayer d'éviter. Bien sûr. Dire que je ne peux pas entendre ce ton-là, même si on est vraiment en colère, dire moi, ce ton-là, je ne peux pas l'entendre. Et je te laisse refroidir et tu reviendras me voir. On en reparle demain s'il faut, dans deux jours, mais il faut qu'on soit tous les deux froids. Et après, une fois qu'on est redescendu, trouver, si on a appris à l'enfant comment réparer, moi, j'adore les trois R, reconnaître, réconcilier, résoudre, trouver, faire une recherche de solution, c'est vraiment très apaisant, ça. C'est comme une voiture qu'on a cabossée, eh bien, on va aller la réparer par ces trois R. tout en sachant qu'on ne peut pas ne pas la cabosser. Bien sûr. On va toujours la cabosser. Il y aura toujours des petits coups. On va se faire mal dans cette relation. L'enfant et l'ado et ses parents vont se faire mal un petit peu. Mais il ne faut pas partir dans les tours, comme on dit, il ne faut pas se dire, bon, il va voir ce qu'il va voir. Ça, c'est la pire des positives. C'est moi qui ai le pauvre. Parce que là, votre enfant que vous avez envoyé dans sa chambre et vous êtes en train de vous dire, vous... Je m'en suis débarrassée. Je lui montre. Il va voir ce qu'il va voir. Vous souffrez tous les deux. Oui. Et vous et votre enfant. Absolument. Et ça, c'est... Donc ça, même à un enfant plus jeune, il ne faut pas dire ça. Va dans ta chambre. Il vaut mieux lui apprendre. Voilà, c'est la limite. Moi, c'est la limite. Je ne peux pas accepter ce comportement-là. Je ne suis pas en mesure. J'ai peur de déraper. C'est vraiment un enseignement pour lui aussi. Pour lui apprendre que lui... À gérer ses émotions. À gérer ses émotions. Et de ne pas accepter n'importe quel comportement en face de lui. Tout en lui disant aussi que par rapport à ses limites, là, tu es en train d'avoir un comportement que je n'accepte pas. Mais en même temps, c'est un comportement qui n'est pas bon pour toi. Demain, tu auras d'autres relations que moi. Et si tu te comportes comme ça, ça ne va pas marcher. Il nous reste environ une minute. À quel moment faire appel à un tiers ? Quand consulter ? Quand il y a de la souffrance. Quand il y a une souffrance et quand on ne peut plus rien faire, il n'y a pas de mal. Un tiers, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un spécialiste, un professionnel. Il n'y a aucun mal. Parce que quand il y a de la souffrance, ce n'est pas bon. Ce n'est bon ni pour le parent, ni pour l'enfant. Pour compléter, je suis d'accord avec ça, pour compléter la réponse à cette question, je dirais que dans un premier temps, s'il est nécessaire de consulter, s'il y a de la souffrance, pour moi, il faut que les parents consultent d'abord. parce que je les considère comme beaucoup plus puissants que le psy ou le coach qu'ils vont voir en termes de capacité de changer la relation. Donc, si le parent vient, expose le problème et qu'il part avec des suggestions de postures différentes, de manière de relancer le dialogue, ça peut être un premier temps. Et ensuite, si ça ne marche vraiment pas, là, oui, on amène l'ado. Mais l'ado, dans la mesure du possible, moi, je suis pour qu'on le laisse tranquille. L'ado est souvent conséquence du système dans lequel il est. Exact. Donc, changer le système, c'est changer... Changer un petit quelque chose au niveau de la perception. Et vous savez que souvent, l'essentiel à faire, c'est de rassurer les parents. Et une fois qu'ils sont rassurés, hop, ils changent complètement de perception de celui dont ils sont venus se plaindre. Moi, j'adore ça, quand ils viennent, parce que je travaille dans un établissement scolaire, il suffit de leur donner une autre image de leur enfant qu'ils ne voient pas. Pas, absolument. Et ça les rassure, je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis, de se dire que l'ado d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'adulte de demain. Et ça, c'est reposant. Exact. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reposés aussi en tant que spécialistes. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Je vous remercie Amal Hassoun, Abdel-Ila Jarmouni. On peut revoir cette émission sur notre site MedianTV.com. L'Interview Santé à venir. A tout de suite. Et classe tout de suite à l'Interview Santé. Nous faisons le point sur les traitements des varices. En 2017, comment traite-t-on les varices ? On explique tout cela avec vous, Dr Hamza Benjouloun. Bonjour. Bonjour, Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis ravi de partager ce moment santé avec vous. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir, docteur. Vous êtes chirurgien vasculaire, angiologue. Et donc, Dr Hamza Benjouloun, tout de suite, définition et fréquence des varices. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une varice ? Une varice, c'est une dilatation d'une veine superficielle au profond qui dysfonctionne. Cette veine, en fait, n'a plus sa fonction naturelle qui est de drainage de la périphérie vers le cœur et qui va plutôt refluer du cœur vers la périphérie. Et donc, cette veine qui dysfonctionne, elle peut être apparente et superficielle ou parfois plus profonde. Donc, on peut en fait avoir des varices sans forcément les voir, sans qu'ils soient apparents. Oui, elles ne peuvent être que profondes, mais c'est relativement rare. OK, mais justement, pour ces varices qui sont plutôt profondes, qu'on ne voit pas, ce qu'elles font parler d'elles ? Elles font parler d'elles, elles donnent des symptômes. Les symptômes les plus fréquents sont les lourdeurs de jambes, surtout en fin de journée, avec un petit gonflement, ce qu'on appelle un œdème. On peut avoir des crampes, parfois nocturnes. On peut avoir des picotements au niveau de ces varices, des douleurs donc localisées, ou parfois même un prurit, c'est le fait de se gratter au niveau de ces varices, en général, lorsque c'est les stades avancés. D'accord, OK. Ça arrive souvent, le problème des varices ? Beaucoup de personnes sont touchées ? Oui, c'est très fréquent. C'est pour ça que ça se prête beaucoup à la communication. Ça touche, à ce moment, on peut dire que ça touche 25 à 30 % de la population, ce qui est énorme. La population mondiale ? La population mondiale est marocaine, donc 30 % des marocains ont des varices à des stades différents. Voilà. OK, alors on reste toujours dans la généralité. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants, en dehors de l'hérédité ? Oui. Alors on n'a pas des varices, justement, elles ne nous apparaissent pas par hasard. Il y a toujours des facteurs favorisants qui soit les provoquent, soit les aggravent. Alors ces facteurs favorisants sont l'âge. Donc plus on est âgé, plus on est à même à faire des varices. Mais ça n'empêche pas que très jeune, on peut développer des varices. À partir de 14 ans, on peut développer des varices. L'hérédité, c'est le plus grand facteur. L'hérédité, j'insiste sur l'hérédité. Le facteur héréditaire peut être complet ou intermédiaire. En fait, cette hérédité va faire qu'on va être plus sensible aux autres facteurs favorisants. Qui sont ? Qui sont le surpoids. Le surpoids qui est très fréquent de plus en plus. Le manque de sport ou la pratique de mauvais sport. Les grossesses pour les femmes. Donc la sédentarité, c'est le manque de sport. La profession qui est une grande pourvoyeuse de varices. Alors dans la profession, il y a les professions où on est debout de manière prolongée et stationnaire. Comme les métiers de comptoir, pharmacien, épicier. Certains médecins, chirurgiens. Ou les métiers où on est assis de manière prolongée et stationnaire. Donc sur une longue durée comme ceux qui voyagent beaucoup, les patients, les travails de bureau, les banquiers. Alors ça, c'est des varices ? Oui, alors ça, c'est des varices. Les grosses, celles un peu intermédiaires qu'on va envers, c'est des veines réticulaires. Ce qu'on appelle des veines réticulaires. Voilà, elles sont un peu plus profondes, mais elles sont souvent visibles. Et celles qu'on voit en rouge ou pourpre, c'est une couleur pourpre. C'est des télangectasies en fait. Plus elles sont fines, plus elles sont à même à devenir rouges. Parce que c'est la couleur du sang. Mais pourquoi on a des varices justement qui vont être soit bleues, soit vertes, soit rouges ? Elles peuvent être même blanches si c'est vraiment des cordons. Ce qu'on appelle des varices, elles sont supérieures à 3 mm. Leurs couleurs varient en fonction de leur dimension. Ce n'est pas important, mais ça varie en fonction de leur dimension. Oui. Alors, au-delà du fait que ce ne soit pas très esthétique, est-ce que c'est un problème de santé ? C'est un problème de santé, ce n'est pas seulement un problème esthétique. L'esthétique, c'est la conséquence de cette insuffisance veineuse. Pour schématiser, je vous ai dit que les varices étaient un problème de drainage. Lorsqu'on est debout et assis la plupart du temps, c'est un problème de drainage de la périphérie vers le cœur. Donc, il y a quelques veines, une minorité souvent, qui dysfonctionnent et qui refluent vers les jambes. Et ce reflux, le fait de refluer, c'est une augmentation de pression. Ça provoque une augmentation de pression sur la circulation veineuse et elle commence à s'ouvrir petit à petit. Elle commence à s'ouvrir et donc, on va dire que c'est un peu contagieux. Elles s'étendent. D'accord. Mais justement, est-ce que, par exemple, ça peut donner un problème cardiaque ? Ça peut être une porte d'entrée, je peux dire n'importe quoi, aux AVC ? C'est une bonne question. En fait, ça peut avoir un retentissement sur le général, c'est-à-dire sur le corps, comme une hypotension. Ça peut provoquer une hypotension chronique. Une baisse de la tension ? Oui, une baisse de la tension chronique due au mauvais drainage, un manque de sang qui arrive vers le cœur. Ou des palpitations, ou des migraines parfois chroniques, ou une asthémie, ce qu'on appelle une fatigue chronique. Une fatigue générale. Voilà, une fatigue générale qui est provoquée surtout dans la période de chaleur ou lorsqu'on est debout trop longtemps. Et tout cela peut être dû à des varices mal soignés. Des varices, voilà. Alors, les varices, c'est une maladie bénigne, mais il y a des complications. Absolument. Une maladie bénigne, mais à prendre en charge. Et justement, c'est ce que nous allons voir avec vous. Comment on traite les varices, docteur Hamza Benjouloun, en 2017 ? D'abord, si on devait parler des mesures hygiéno-diététiques, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs ? Alors, pour traiter d'abord les varices, il faut voir le bon spécialiste. Ok, c'est-à-dire ? Le bon spécialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui traite les varices quotidiennement, 5 à 10 patients par jour. C'est les angiologues, les flébologues, les chirurgiens vasculaires périphériques, de préférence spécialisés au niveau des varices. D'autres spécialités à part que cela, je n'en vois pas pour traiter correctement ces varices de manière complète et choisir le meilleur traitement. Justement, pour les mesures hygiéno-diététiques, l'hygiène de vie a une grande influence sur les varices. Si on traite les varices et on garde une mauvaise hygiène de vie, ce n'est pas bien. Il faut absolument arranger cette hygiène de vie, dont le sport, la pratique de bons sports, comme tout ce qui est dans l'eau parce que ça soulage la gravité, comme la natation, l'aquagym, l'aquabiking, ou les sports allongés, comme les sports sur tapis, abdos, cuisses, fessiers, pompes, les sports la marche et le vélo ou l'elliptique. Donc, ces deux sports sont bien, mais de préférence, après avoir traité les grosses varices, si une personne a deux grosses varices, elle ne sera pas très soulagée lors de la marche. Il vaut mieux traiter au moins ces grosses varices et là, ces deux sports-là, ils seront bien. Alors, ce conseil que vous donnez, Dr. Vangelo, c'est pour soulager les symptômes des varices ou pour éviter que ça ne s'installe ? Les deux. C'est pour faire en sorte que quotidiennement, on ait un drainage correct. D'accord. La perte de poids, peut-être, en cas de poids excessif. Voilà. Donc, c'est l'hygiène, c'est la perte de poids. Éviter les mauvais sports, comme tous les sports avec des sautiments sur place ou des piétinements sur place, aerobics, step, cordes à sauter, baskets, ces sports-là, avec les sautiments sur place, elles donnent des coups au niveau de la colonne sanguine et ça provoque la sortie de varices. D'accord. Donc, par exemple, une personne qui pratique l'un de ces sports pourrait être amenée à faire des varices plus tard ? Voilà. Donc, de préférence, les faire avec des chaussettes médicales et éviter de faire les sauts et les piétinements sur place lorsque c'est demandé. D'accord. Donc, ça, c'est pour les mesures et hygiène ? Elles sont nombreuses. Il y a des conseils sur le plan diététique, il y a des conseils sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes assis ou debout de manière prolongée ? Est-ce qu'on peut le faire rapidement ? Oui. Alors, si on est debout de manière prolongée, il faut essayer de mettre des chaussettes lors de cette situation. Chaussettes de contention ? Oui, des chaussettes de contention, ce qu'on appelle des mi-bas. Pas besoin de porter des collants ou des bas. Donc, des chaussettes, ça suffit. Essayez de marcher un petit peu, ne pas rester stationnaire trop longtemps. Et pour les femmes, des petites semelles de 2 à 4 cm, ni le trop plat, ni le trop haut. Les talons. D'accord. Donc, ça, c'est que lorsqu'on est debout, lorsqu'on est assis de manière prolongée, essayez de vous allonger autant que possible, surtout en voyage ou devant la télé ou au bureau. Donc, une petite chaise et vous allongez. Essayez de bouger chaque demi-heure. Allonger les jambes ? Oui, allonger les jambes. Seulement les jambes. Vous pouvez rester assis. Essayez de, chaque demi-heure, faire des pauses de marche, surtout les voyages ou en courrier, à l'avion. Ne pas hésiter à circuler au niveau de l'avion et s'arrêter en voiture lors des voyages. Ne pas croiser les jambes. Alors, le fait de croiser les jambes l'une sur l'autre, ça provoque des varices parce que ça bloque le drainage d'une jambe. D'accord. Voilà. Et porter des chaussettes de contention, surtout lors des voyages. La chirurgie, docteur Hamza Benjeloun, a quand même mauvaise réputation. On dit que ça fait mal et que ça ne sert pas à grand-chose parce que les varices reviennent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos spectateurs ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. La crainte des patients vis-à-vis de l'opération est justifiée sur certains plans. Parce qu'en fait, il y a une ancienne technique chirurgicale qui se fait sous rachianesthésie. Malheureusement, elle est toujours pratiquée actuellement et elle est très traumatisante avec des incisions un peu plus grandes. C'est ce qu'on voit là, notamment ? Là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de faire une injection ? Oui. Mais là, c'est des phlébectomies. Il est en train d'arracher quelques petites varices. Donc ça, c'est très mini-invasif. C'est une nouvelle technique. Ce ne sont même pas des incisions. On peut rentrer juste par une piqûre. Alors, pour la chirurgie, on parle surtout du stripping. Le stripping, c'est la grosse veine qui est malade. En fait, c'est une veine safène, on appelle ça. Il y a la grande et la petite. Ces grandes veines qui sont profondes et donc rarement visibles, elles sont malades et c'est elles qui sont pourvoyeuses de ces varices. Alors, lors de la chirurgie, on les enlève chirurgicalement à l'aide de deux incisions le plus souvent. Et la technique ancienne est plus traumatisante pour schématiser que la technique récente qui se fait seulement sous anesthésie locale à l'aide d'un échographe. Elle est beaucoup plus précise et donc mini-invasive. La personne va récupérer au lieu d'avoir des douleurs post-opératoires et être gênée, avoir une gêne pendant 15 jours après l'opération, comme c'est le cas dans l'ancienne technique. Avec les nouvelles, elle peut l'avoir une semaine ou 10 jours et garder une mobilité, récupérer sa mobilité plus rapidement. Ok, parfait. Donc ça, c'est pour la chirurgie. Ça, c'est pour la chirurgie. Il existe d'autres méthodes, la sclérothérapie, différentes autres méthodes. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir avec vous aujourd'hui, Dr Hamza Benjouloun. Rapidement, scléroser les veines, est-ce que c'est efficace aujourd'hui ? C'est efficace. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art, tout en corrigeant bien sûr la globalité, ce que je vous ai dit. Il faut l'hygiène de vie du patient, choisir le traitement adapté, soit chirurgie, soit le laser endovéné ou la radiofréquence, soit les injections. L'essentiel, c'est qu'il faut appliquer la sclérothérapie lorsque c'est adapté au patient. Merci beaucoup, Dr Hamza Benjouloun. Vous êtes chirurgien vasculaire, angiologue. Merci à vous pour votre fidélité sur Median TV. Un grand, grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne à Rabat et à Tanger pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Et à bientôt sur Median TV et sur les ondes de Median Radio. Median TV et sur les ondes de Median TV et sur les ondes de Median TV.